Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc aujourd'hui je vous fais enfin ma revue sur le Tineco qui a changé ma vie. Donc j'ai pas envie de vous spoiler, je dirais mon avis final, mais je voulais absolument vous faire la revue. Et d'ailleurs je reçois encore des messages aujourd'hui me disant, t'as fait la revue, t'as pas encore fait la revue ? Du coup je pensais pas que ça allait autant vous emballer, autant vous intéresser en fait, je me suis dit, allez let's go, c'est parti. Donc pour celles qui m'ont suivi il y a je crois deux semaines, la fille elle sait même plus, mais je crois que ça fait deux semaines déjà, que j'ai sauté le pas et que je me suis pris un aspirateur, deux en un, aspirateur serpillère, voilà pour celles qui connaissent pas. Alors faut savoir que cette marque là, je n'en avais jamais entendu parler, faut dire que c'est pas des revues que je regarde sur Youtube, je sais pas, ça m'a jamais intéressée j'ai envie de dire, dans le sens où j'ai déjà entendu parler du Bicel, mais j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de soucis, en fait il tombe en panne, à ce que j'ai entendu, assez rapidement, les pièces coûtent cher, ça met du temps, le service après-vente met du temps, après voilà, je ne parle que, je ne parle pas en connaissance de cause là, vraiment je vous raconte en fait, je vous rapporte ce qui a été dit, ce que j'ai pu lire ici et là, voilà. Donc je connaissais la marque Bicel et je connaissais la marque, comment elle s'appelle, mince, je la connais, la marque jaune et noire, là, comment elle s'appelle, super connue, Karcher, voilà, et la marque Karcher, mais du coup si vous voulez, ça me, je sais pas, je sais pas, ça me vendait pas du rêve, du coup je me suis dit, bon laisse tomber, je passais moi ma raclette, j'étais fermement attachée à elle, ma raclette et ma serpillère en tissu, et je me disais, on ne peut en fait détrôner la serpillère à l'ancienne et voilà. Donc moi, il faut savoir que j'ai une maison qui fait quand même pratiquement 110 mètres carrés et qu'à chaque fois, emmener partout ma serpillère, ma chambidule, mon seau, changer à chaque fois, ça me fatiguait, franchement ça me fatiguait avec les enfants et tout, du coup je me suis dit, allez. En plus j'étais tombée sur un super bon plan qui était partagé par MS Leila sur Instagram, je sais pas si vous la connaissez, donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Insta si ça vous dit, elle avait partagé ce super bon plan à 240 euros, parce qu'il faut savoir qu'il coûte 500 euros le truc, vous avez différents modèles, moi j'ai pris le dernier modèle, c'est le Floor One S3, vous avez je crois le Floor One tout simple, mon bébé, il va venir discuter avec vous lui aussi, non tu ne fouines pas, et voilà, donc du coup il est garanti 2 ans, il est fourni, je vous montre, parce que vous aurez des petits close-up de l'appareil utilisé, voilà je vous montrerai tout, du coup voilà pour l'appareil comment il se présente, donc c'est un aspirateur qui fait serpillère en même temps, c'est pas l'un après l'autre, voilà ensuite je vous donnerai les points négatifs, les points positifs pour moi, après 15 jours d'utilisation, je l'utilise tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, ça dépend en fait de mon sol, de l'état du sol, voilà, ensuite dans ce coffret là en fait, dans ce carton, à l'intérieur vous avez bien évidemment la tête, le corps principal avec le récepteur d'eau sale, et ici vous avez le récepteur d'eau propre j'ai envie de dire, vous avez le manche, à l'intérieur ils vous mettent quand même un petit flacon de produit lavant concentré, il y a un autre rouleau en fait serpillère, parce que c'est avec ça que ça passe la serpillère, vous avez un filtre, vous avez un nettoyeur de filtre, et vous avez la station sur lequel on le dépose, et enfin la prise secteur pour pouvoir en fait le recharger, voilà, donc je crois que je vous ai tout dit, ouais, donc moi je l'ai en couleur noire, je sais pas s'il y a d'autres couleurs par contre, voilà, donc j'ai été en fait, je suis allée voir 2-3 vidéos YouTube juste avant de l'acheter, et quand je l'ai vu à 240 euros, j'ai pas attendu sur Amazon, je me suis dit allez je le prends, je l'ai payé en 4 fois, il faut savoir qu'en ce moment même j'ai une abonnée qui m'a partagé un bon plan, il est dispo sur showroom privé à 349 je crois, 349 euros, je vous mets de toute façon la photo juste là, la capture d'écran juste là, et même à ce prix là franchement pour moi c'est une super offre, en sachant qu'il coûte 500 euros, mais si vous voulez l'avoir au même prix que moi, je sais pas si un jour ils le remettront à ce prix là, mettez-le dans votre panier Amazon, et attendez, et surveillez tous les jours, parce qu'Amazon c'est très aléatoire, il y a des jours où ça augmente et des jours où ça baisse, et ça c'est pour tout article confondu, voilà, donc ensuite vous avez un gros écran ici, qui se situe en fait là, et qui vous indique tout, et en plus vous avez même la commande vocale, donc il faudra juste télécharger l'application, pour pouvoir tout regarder dessus, l'efficacité du nettoyage, vous avez également la possibilité de mettre une alerte, pour pouvoir vous rappeler de quand il faut le passer, mais bon ça après je trouve que c'est, on peut s'en passer, mais pour l'auto nettoyage, à la fin du nettoyage de la maison, ça je trouve que c'est génial, et puis ça vous dit combien de temps vous l'avez utilisé, et si ça a été efficace ou pas, donc voilà, du coup ici vous voyez plusieurs couleurs, en fait ici là, en fait lorsque vous allez passer sur votre sol, si c'est propre, ce sera bleu, et si c'est rouge, plus c'est rouge et plus c'est sale, et il faudra si vous voulez en sortir de la zone, que vous nettoyez que quand ce sera bleu, mais bon après ça franchement, moi je ne fais pas attention à ça, voilà, donc voilà pour cet appareil, alors je vais vous donner les points négatifs, dans un premier temps, alors le point négatif je dirais c'est le point, alors il faut savoir qu'il fait 4,5 kg, c'est un beau gros bébé quand même, il fait 4,5 kg, moi qui ai une tendinite chronique, ça me fatigue, ça me fatigue, mais, mais parce qu'il y a un mais, heureusement que lorsque vous l'actionnez, je ne sais pas, il y a un système qui fait qu'il va tout seul vers l'avant, sauf que moi, si vous voulez, je me place pareil que lorsque je passe la serpillère lambda, je ne vais pas marcher dessus, du coup moi je le passe comme ça, je commence, si vous voulez, tout au fond, et je reviens en arrière, du coup il aurait fallu faire le contraire, il aurait fallu que les roues aillent automatiquement vers l'arrière, là ça va vers l'avant, du coup tu es obligé lorsque tu passes, d'aller d'arrière en avant, je ne sais pas si c'est très français, et du coup tu es obligé de marcher, sur le sol mouillé, du coup bon, je pense qu'il y a toujours des solutions, pensez à mettre des chaussures propres, voilà des claquettes de maison, un truc comme ça, donc ça c'est le premier point négatif, le poids, et autre chose du coup, c'est que vous êtes obligé d'aller d'arrière en avant, et pas d'avant en arrière, comme pour une serpillère lambda, ensuite autre point négatif, c'est le réservoir d'eau propre, je trouve qu'il est quand même petit, du coup, je le trouve quand même petit, du coup vous êtes obligé, par exemple pour une maison qui fait à peu près 100 mètres carrés, d'en utiliser au moins deux, donc tu es obligé de faire une pause, et tu es obligé d'aller remplir ton réservoir, et de vider également le réservoir d'eau sale, voilà, parce que sinon il s'éteint, si le réservoir d'eau sale arrive à son max, il s'éteint, et tu ne peux plus rien faire, du coup voilà, ça c'est un petit peu embêtant je dirais, mais bon, allez, ce n'est pas non plus le pire, et ensuite autre chose, alors leur produit il est génial, il suffit juste d'un petit bouchon, par contre je suis allée voir les prix, il faut savoir que pour, donc il fait 450 ml de tête, si je me rappelle le produit lavant en fait, il faut savoir que sur Amazon, les deux, donc un litre, c'est ça ? Oui, un litre, sont au prix de 32,99€, donc je trouve ça quand même abusé, j'ai fait mes petites recherches, et j'ai vu qu'on pouvait utiliser notre propre produit nettoyant, d'ailleurs j'ai même essayé, je n'ai eu aucun souci, je touche du bois, avec mon Tineco, voilà, donc vous êtes au courant, vous pouvez utiliser un autre produit, voilà, mais c'est vrai que, ce n'est pas du professionnel, c'est genre l'Ajax, le machin comme ça, je trouve que ça nettoie bien, c'est pareil, mais après, voilà, je trouve que ce n'est pas pareil, le rendu n'est pas pareil, l'odeur n'est pas pareil, parce qu'on parle d'un produit professionnel, qui est bien concentré, donc voilà, si vous avez un produit concentré, à me conseiller, qui ne soit pas non plus, qui ne coûte pas les yeux de la tête, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et je crois que c'est tout, pour les points négatifs, on va passer aux points positifs, et ensuite je vais vous donner mon avis, tout simplement, les points positifs de cet appareil, c'est qu'il aspire en même temps, qu'il lave, du coup, vous économisez vos mouvements, du coup, c'est trop bien, du coup, tu passes un seul coup, et tout est fait, tu n'as pas besoin, comme avant, de passer l'aspirateur, de poser, ensuite de prendre ta serpillère, de passer la serpillère, non, en fait, là, en fait, si vous voulez, ça te, bon, je ne parle pas au niveau sport, c'est vrai que c'est une séance de sport, la vérité, quand tu brûles 300 calories, en passant l'aspirateur à la serpillère, ça fait plaisir, mais il faut savoir que, c'est du temps économisé, pour pouvoir faire autre chose, surtout, ben voilà, la vie de maman, c'est speed, à 100%, voilà, tu es tout le temps dans le speed, et franchement, moi, ça me libère énormément de temps, pour faire autre chose, tout simplement, des pâtisseries, la vaisselle, voilà, du coup, ça, je suis extrêmement contente, ensuite, autre chose que j'aime beaucoup, également, c'est que ça nettoie super bien, parce que moi, j'ai toujours cru, que ce genre de produit, nettoyé qu'en surface, moi, il faut savoir, dans le salon, j'ai un vieux carrelage, d'ailleurs, qui est arrondi sur les bords, avec, je déteste ça, je pense qu'on va bientôt le changer, parce qu'il m'énerve, qui agrippe tout, mais vraiment, quand je vous dis qu'il agrippe tout, toutes les miettes s'agrippent dessus, parce qu'il est poreux, donc, il est arrondi, vous avez des joints, assez larges, moi, les joints noirs, sales, que je n'arrive pas à nettoyer, c'est ma phobie sur terre, du coup, là, avec lui, il va partout, ça nettoie bien, s'il y a des tâches tenaces, mais bon, c'est très rare, parce que moi, dès que je vois une tâche, je passe toujours un coup de chiffon, un coup d'éponge, parce que je ne supporte pas ça, du coup, tu forces un petit peu, par exemple, dans la cuisine, je vais passer un coup, si je vois qu'il y a des tâches qui ne partent pas, ou des traces, ou je ne sais quoi, je vais ailleurs, et quand je reviens, je repasse un deuxième coup, ça y est, il y a tout qui part, mais vraiment tout qui part, et du coup, j'ai essayé, j'ai fait un petit test avec le sopalin, et je vous assure que c'est propre, il n'y a pas, c'est pas sale, c'est plus sale, après, je n'ai pas fait d'analyse, machin, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il ne nettoie pas qu'en surface, et que ça reste crasseux, quoi, donc voilà, ce n'est, mon sol est vraiment propre, propre, après l'avoir passé, en sachant que j'y vais doucement, moi, j'y vais doucement, je ne suis pas pressée, je ne suis pas là, comme avec l'aspirateur, non, là, j'ai vraiment envie de passer la serpillère sur chaque carreau, sur chaque joint, et qu'il n'y ait rien qui manque, voilà, ça nettoie bien, gain de temps, gain d'énergie, donc maintenant, je crois que je vous ai dit, ah oui, et aussi l'autonomie, ça tient super bien, je n'ai jamais eu, en fait, il met 4 à 6 heures pour se recharger, il me semble, et je n'ai jamais eu de soucis, il ne m'a pas lâché au beau milieu, sur les 100 mètres carrés, il ne m'a pas lâché au milieu d'une pièce, donc ça, c'est super, en sachant que j'ai mon aspirateur qui me lâche très souvent, je suis obligée de le recharger pour refaire d'autres pièces, d'ailleurs, là, j'ai un autre aspirateur, bref, je suis à une dépôt vente, du coup, ça, ce n'est pas top, et autre chose, on m'a posé la question, à savoir, est-ce qu'on pouvait utiliser l'aspirateur sans la serpillère, il me semble que non, je n'ai jamais essayé, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas, en fait, donc je pense que ce n'est pas possible, voilà, et puis ce serait, donc si vous avez envie un jour de passer juste l'aspirateur et pas la serpillère, c'est vrai que ce n'est pas top, voilà, tu es obligé de dégainer ton aspirateur, il te faut un aspirateur, de toute façon, en plus, c'est ton jamais, donc moi, j'ai gardé mon aspirateur pour ça, parce qu'il y a des jours où ton sol, par exemple, le lendemain, si ton sol, il est propre, parce que moi, le lendemain, le sol, en général, il est propre, avec mes petits monstres, je n'ai pas besoin de repasser encore le Tineco, du coup, je passe juste l'aspirateur, c'est pour ça que je vous disais que moi, je l'utilise tous les 2-3 jours, ça dépend de l'état du sol, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié, parce que je n'ai pas pris de notes, moi, je vous fais ça comme ça, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, on vous y répondra, et enfin, maintenant, je vais vous donner mon avis final sur cette petite bête-là, je suis vraiment trop, trop, trop contente de son acquisition, vraiment, je suis trop contente, j'aurais dû même l'acheter avant, parce que, comme je vous ai dit, pour moi, même s'il est un petit peu lourd, je ne l'utilise que tous les 2-3 jours, et c'est vraiment un gain de temps, mais tu ne peux pas cracher dessus, c'est vraiment tip top, il nettoie super bien, il ne fait pas beaucoup de bruit, comparé à mon aspirateur d'Aizen, il ne fait pas beaucoup de bruit, franchement, et les sols sont propres, et franchement, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, vraiment, donc voilà, je vous ai donné mon avis honnête sur la chose, vous savez que je l'ai acheté avec mes petits sous-sous, ce n'est pas un partenariat, même si c'est un partenariat, je pense que vous commencez à me connaître, voilà, je n'ai rien à y gagner, rien à y perdre, moi, toujours honnête, voilà, produit reçu ou pas, donc, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada